Vous reconnaissez peut-être cette lignée de drapeaux au nez, au sein du sein, dans le Parc des Nations Unies, ici à Genève. On va faire la connaissance du directeur général de l'ONU. On ne sait pas vraiment quel est son poste, on va lui poser la question. Juste le temps de parquer la voiture. Merci beaucoup. Bonjour M. Moller. Bonjour Julien, bienvenue. Merci de nous accueillir ici à l'ONU, dans votre bureau. C'est votre bureau ici ? C'est mon bureau, avec plaisir. Il paraît que c'est un bureau qui a une histoire très chargée, c'est ça ? C'est un bureau qui existe depuis 1935. C'était le bureau du secrétaire général de la Société des Nations. Ça a été un don du gouvernement de l'OM et c'est plus ou moins resté de la même façon comme vous le voyez maintenant depuis. Vous êtes le directeur général de l'ONU. Qu'est-ce que c'est exactement le directeur général de l'ONU ici à Genève ? Le directeur général de l'ONU, c'est beaucoup de choses. C'est le représentant du secrétaire général ici. C'est le gestionnaire d'une grosse entreprise qui fait pas mal de choses. On gère des réunions à n'en pas finir. On en fait au moins 11 000 par an ici. C'est ici que presque toutes les activités opérationnelles du système qui bénéficient nos co-citoyens un peu partout dans le monde chaque jour. C'est ici que ça se passe. Et ça, c'est un peu l'épicentre, si vous voulez, de ce système. Un épicentre mythique qui a une grande histoire, non seulement votre bureau, mais plusieurs salles aussi de conseils qui ont une histoire incroyable. Je vous propose de nous y emmener un petit peu plus loin. Allons-y. Volontiers, je vous suis. Les bâtiments ici à Genève sont énormes. Oui. Je crois qu'après Versailles, c'est le plus grand bâtiment de ce genre en Europe. Je ne sais même plus combien de mètres carrés, mais c'est considérable. Et la longueur aussi est assez impressionnante. Quand vous commencez de l'autre bout jusqu'à la fin, c'est plus d'un kilomètre. Ça vous arrive de vous perdre ? Encore, oui, de temps en temps. Monsieur Möller, là, on est dans une des salles mythiques de l'ONU à Genève. Oui, c'est la salle du conseil. Une salle avec énormément d'histoire. Ici, il y a eu pas mal de discussions pour arriver à la paix. Deux, par exemple, l'Asie du Sud-Est, Vietnam, etc. Tout ça, ça s'est signé ici. La guerre du Vietnam, on la connaît. La fin. Ça s'est signé ici. La fin de la guerre du Golfe en 1991, ça s'est signé ici. Aujourd'hui, c'est surtout une salle qui est utilisée par la conférence du désarmement, dont je suis le secrétaire général aussi. Et on s'est réunis ici pendant toute l'année pour essayer de désarmer le monde. Avec pas énormément de succès pour le moment, je dois dire. Ça fait 20 ans qu'ils n'arrivent pas vraiment à se mettre d'accord, mais on pousse. Les Jeunevois connaissent le bâtiment, mais connaissent surtout le parc, qui est tout autour de l'ONU. Je vous propose de continuer notre petite balade et d'aller y faire un petit saut. On y va ? Très bien. Je vous suis. Monsieur Möller, là on est dans le parc. Ça, c'est aussi un des endroits extraordinaires de l'ONU ici à Genève. Oui, c'est un parc extraordinaire, un peu méconnu. On a presque 45 hectares de parc dans lequel personne ne met jamais les pieds. Méconnu parce qu'il est fermé au public. Et justement, j'espère pouvoir l'ouvrir, ou du moins une partie. On est en train de voir avec les autorités fédérales comment on peut réaménager un peu nos problèmes de sécurité pour pouvoir ouvrir le parc. Ça fait partie de ma volonté d'ouvrir le palais au public de Genève, au public plus large. D'ailleurs, j'aimerais vous dire aussi de... Comme vous savez, cette année, c'est le 70e anniversaire de l'ONU. La journée de l'anniversaire, c'est le 24 octobre. Et ce jour-là, on aura une porte ouverte. L'ONU est aussi passablement critiquée dans le monde. Vous comprenez ces critiques ? Mais bien sûr. On a un système... Vous savez, le monde a évolué énormément. Le système onusien reste un peu en arrière sur toutes les structures. Il n'est pas tout à fait adapté aux nécessités et aux défis d'aujourd'hui, et très certainement pas ceux de demain. Et il faut qu'il se renouvelle un peu plus vite qu'il le fait. Rapidement, on a entendu parler aussi de cette histoire du stagiaire de l'ONU, obligé de camper, en tout cas c'est ce qu'il disait. Votre commentaire sur cette histoire ? Je suis un peu chagriné de ça, parce que c'était une fraude. Ce jeune homme voulait faire un point. D'ailleurs, je partage le fait que les stagiaires ne sont pas payés. J'aimerais bien pouvoir changer ça, mais ça ne relève pas de moi ni de mes collègues à l'ONU. Ça relève d'une conversation entre nous et les pays membres, qui sont ceux qui nous financent. Ceci dit, je trouvais que ce n'est pas vraiment la manière de faire ce genre de choses, parce que c'était une manière négative. Une lumière négative sur nous, qui n'était pas vraiment nécessaire, surtout en sachant qu'on fait autant qu'on peut pour améliorer les conditions dans lesquelles nos stagiaires travaillent, parce qu'ils font un travail extraordinaire, ils nous aident beaucoup. Merci beaucoup, M. Meuler. Bienvenue. Revenez souvent. Avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bel été. Merci à vous aussi. A bientôt. Merci. Voilà, on arrive déjà à la fin de l'émission. Demain mardi, on sera toujours dans le canton de Genève. On reparlera des riches années passées du Serviette FC. On parlera droit aussi avec notre invité. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. A demain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada